Nouvelle vague d'inhumations de palestiniens à Gaza après les dernières attaques israéliennes de samedi. De violents combats ont opposé Tzahal à des militants du Hamas, notamment à Jabalia dans le nord du territoire et à Rafah dans le sud. Tzahal affirme avoir, je cite, éliminé une cinquantaine de terroristes dans l'est de Rafah, mais des sources palestiniennes contrôlées par le Hamas évoquent au moins 64 morts, dont de nombreux civils. De son côté, le porte-parole en chef de Tzahal a annoncé que le corps d'un otage israélien avait été retrouvé. C'est le quatrième en quelques heures. La libération des otages israéliens reste une préoccupation majeure pour une partie de l'opinion publique israélienne. Samedi, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté à Tel Aviv pour exiger de nouvelles élections et la démission de Benjamin Netanyahou. Samedi également, Benny Gantz a créé la surprise en lançant un ultimatum au Premier ministre. Le centriste a menacé de démissionner du gouvernement s'il n'adoptait pas dans trois semaines un nouveau plan de guerre pour Gaza. Merci. Merci.